Mesdames, Messieurs, chers concitoyens de Guyane, Gabriel Servil, député, pour que la crise sanitaire change de direction. Et pourtant, nous avons tout fait pour nous faire entendre. Nous avons tout dit pour nous faire comprendre. Nous avons tout écrit pour nous faire respecter. Nous avons tout tenté pour leur dire qu'en Guyane, il y a des Guyanais, il y a des élus, il y a des socioprofessionnels, il y a des associations, il y a des institutions qui connaissent le territoire. Nous avons tant dit, nous avons tout dit pour leur faire comprendre que le temps des colonies était révolu et que la Guyane ne pouvait plus accepter que la volonté coloniale lui soit imposée comme une parole de vérité sans concertation et sans consultation. Hélas, le directeur de crise, récemment nommé pour accompagner la sortie de crise après l'échec cuisant des politiques sanitaires mises en place par la DG de l'ARS Guyane, se permet de manquer de respect aux Guyanais. Car oui, s'afficher ainsi sur les médias, aux côtés de cette directrice qui a des comptes à rendre, est méprisant à notre égard. Ne pas informer les forces vives de Guyane de la mise en place et des missions dévolues à la cellule interministérielle de crise est dédaigneux vis-à-vis de notre territoire. Jamais un directeur de crise ne se serait permis d'avoir à l'égard des élus d'un département de France hexagonale une telle déconsidération. Et pendant ce temps, malgré toutes nos alertes, les services de l'État tentent de nous faire croire que tout va bien, que la courbe des contaminations est en baisse et que nous pouvons dormir tranquilles. Je suis vraiment dégoûté de tant d'irrévérences. Comment faut-il le dire ? Dans quelle langue devons-nous l'exprimer ? Pourquoi refuse-t-il à ce point de comprendre que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, sera fait contre nous ? Je rappelle avec force que la négation de nos vérités et celle de nos réalités locales est justement la cause de la situation sanitaire extrêmement dégradée que nous observons actuellement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je mets en garde celles et ceux qui, avec arrogance, chercheront à nous regarder avec condescendance et paternalisme. Je rappelle enfin que si dans les faits nous attendons encore le strict respect de la devise liberté, égalité, fraternité, dans nos têtes, le temps des colonies est révolu. Nous ne quémendons pas, nous ne supplions pas, nous ne pleurons pas, nous demandons simplement de prendre garde à notre santé. Et pour cela, nous exigeons du respect. Respect pour tous les habitants de Guyane qui souffrent. Respect pour les personnels soignants qui n'en peuvent plus des conséquences de tant d'imprévoyance et d'approximations. Oui, nous exigeons du respect pour qu'enfin la crise sanitaire change de direction. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada